Je cède la parole à Boris Cyrulnik. Je vais essayer de continuer les observations stimulantes de Pierre Bustani et de Mariano et de tenter de poser le problème de la résilience en entreprise. Or, l'entreprise, c'est une institution qui s'organise pour coordonner des productions de biens ou de services. C'est-à-dire que dès l'instant où un système vivant est organisé, on peut lui appliquer les principes de l'évolution. Transformation, évolution ou effondrement. Alors, je vais faire un tout petit balayage anthropologique, puisque je suis un archéopsychiatre dont je peux me permettre de faire la représentation du temps. Et je vais commencer à l'époque de monsieur et madame Sapiens, puisque nos grands-parents sont sur Terre depuis seulement 300 000 ans. Et nos grands-parents, est-ce qu'ils avaient besoin d'institutions ? Je pense que l'institution, c'était une petite bande de 30, 40, 50 copains, copines. Donc, schématiquement, on va dire pour faire un schéma, 15 femmes, 15 enfants, 15 hommes. C'est sûrement faux, mais on va faire un schéma comme ça. Et dans ce cas, c'est l'interaction affective et centrée sur la production d'un bien, la chasse, le partage de la nourriture, la protection des enfants, la sexualité. Et je pense que cette petite bande devait s'organiser et que l'entreprise, dans ce cas, elle était très affective et centrée sur le bénéfice immédiat. Mais dans ce contexte-là, il paraît qu'on n'avait pas besoin de la notion de père. Parce que, comme on le voit encore dans certaines cultures, quand un enfant arrive au monde dans un groupe structuré comme ça, « Tout le monde est le père de l'enfant, tous les hommes sont le père de l'enfant et toutes les femmes sont la mère de l'enfant ». Et c'est ce que j'ai vécu dans les favelas du Brésil, où j'ai travaillé. Et les enfants, ça va sûrement vous surprendre, mais les enfants sont très heureux dans les favelas. Ils courent dans tous les sens. Tous les adultes sont parents. Ils peuvent protéger un enfant, le nourrir, le gronder. Tout le monde éduque l'enfant. Et les enfants ont des barrières imaginaires. Personne, aucun enfant ne sort d'un cercle imaginaire. En dehors de la protection de tous les hommes qui sont des pères et de toutes les femmes qui sont des mères, le danger existe. Et ils restent dans un endroit. Il n'y a pas de barrière, mais la barrière, elle est mentale. Ils ne sortent pas. Et ces enfants sont très heureux. La tragédie commence au moment de la socialisation. Parce que là, la seule socialisation qui leur est possible, c'est la violence et la drogue et les rapports de force. Or, ces rapports de force ont augmenté dès l'instant où il y a eu une glaciation. Et où les végétaux, les fruits, les petits animaux ont disparu à cause de la glaciation. Et à ce moment-là, la survie de l'espèce humaine n'a été possible que grâce à la violence. Et les hommes sont plus doués que les femmes pour la violence. Si vous ne croyez pas, regardez la violence conjugale, c'est 80-85% d'hommes. Regardez dans les prisons, il y a très peu de femmes. Et regardez même dans la violence routière, c'est une forte majorité d'hommes. Ça reste entre nous, ça ne sort pas de la salle. Parce que... Alors, les hommes, je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs hypothèses qui ne me paraissent vraiment convaincantes. Je crois, comme dans ces cas-là, c'est toujours une convergence de déterminants qui provoque un effet. C'est rarement une cause qui provoque un effet. Et puis, donc, on arrive à survivre et on arrive à l'explosion industrielle. C'est-à-dire, fin 18e et surtout 19e. Et quand on arrive à l'explosion industrielle, là, on voit que l'institution, l'organisme, l'entreprise devient vraiment le maillage de la société. Et qu'à ce moment-là, on transporte à l'intérieur de l'organisme ce qui a fait le bénéfice adaptatif avant. C'est-à-dire, les rapports de domination qui ont déjà été dénoncés tout à l'heure. Et je vais essayer de continuer la dénonciation. C'est-à-dire que ces rapports de domination ont été peut-être adaptés à une culture où la violence était une valeur. La plupart, on a fait, les frontières sont le résultat de violences. La cartographie des religions est le résultat de violences, les guerres de religion. La violence a été une valeur adaptative. Et par bonheur, depuis quelques décennies seulement, depuis deux générations seulement, la violence n'est que destruction. Alors que jusqu'à maintenant, la violence était construction. Alors, construction a un prix humain terrible, c'est-à-dire les rapports de domination, domination sur la nature, c'est écrit dans les textes sacrés, domination des femmes, domination des enfants et domination des hommes qui n'avaient pas accès aux 4% d'aristocrates, de grands bourgeois, de grands prêtres qui dominaient la société et qui établissaient leurs valeurs et les imposaient à la société. Alors, c'est ce qui a déjà été dit tout à l'heure, c'est que cette manière de vivre ensemble, qui a fait des millénaires de civilisations, qui peut-être a fait notre survie, aujourd'hui ne fait que notre malheur. Et sur le plan biologique, on sait que la biologie existe, il y a ce qu'on appelle l'évolution catastrophique. Il y a eu cinq extinctions dans l'histoire de la planète. On a les preuves de cette extinction, de ces catastrophes. Par exemple, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Boston, New York, Montréal, dans cette zone-là, on voit sur des montagnes, à 1500 mètres de hauteur, ce qu'on voit aussi dans les Alpes de Provence en France, on trouve à 1500 mètres de hauteur, parfois à 2000 mètres de hauteur, on trouve des huîtres, des coquilles, des moules, des arêtes de poisson imprégnées dans la roche. Il y avait de l'eau à 2000 mètres de hauteur. C'est-à-dire que la fonte des glaciers, par le réchauffement, fait monter l'eau. Et cinq fois l'eau a descendu, parce que probablement la glaciation réapparaissait, et on voit réapparaître une autre faune, une autre flore. On a les archives, on a les os, on a les pollens. On voit donc que la définition de la résilience naturelle, c'est que la vie reprend, mais pas comme avant. Or, ce qui nous arrive maintenant, avec le virus, et peut-être avec l'Ukraine, ce qui nous arrive maintenant, ce n'est pas une crise, comme je le vois dans la presse. Le mot crise vient du monde médical. Il parle, tout d'un coup, il perd connaissance, il convulse, il se relève, et il finit sa phrase. Ça, c'est la crise. C'est la crise d'épilepsie. Or, ce qui nous arrive, nous, c'est kata, strophine, en grec, prendre un virage. On va se remettre à vivre, mais si on se remet à vivre comme avant, si on remet les mêmes... Les virus, il y en a des millions autour de nous. Parfois, ils sont bénéfiques. Ils ne sont pas toxiques. Mais si on fait des élevages intensifs pour obtenir la rentabilité, on fait des véritables boîtes de pétri où on invente des virus. Les excréments de mammifères mélangés aux excréments d'oiseaux créent les conditions d'invention d'un virus nouveau. Et notre corps n'est pas prêt pour ce virus. Et là, on a un virus toxique. Et puis, les avions, qui sont des merveilles techniques, les avions, la route de la soie, qui était aussi une merveille technique, la route de la soie a été le point de départ de siècle des pestes, où tous les trois ans, il y avait une nouvelle épidémie de peste. Tous les trois ans, la peste noire, la peste brune, la peste bubonique, avec énormément de morts. La peste de 1348, partie de Marseille, un Européen sur deux était mort deux ans après. Donc, ces épidémies étaient récurrentes. Ce qui veut dire que peut-être, si on remet en place ce qui a créé le nouveau virus toxique, c'est la victoire technologique, les élevages, et le transport avec les avions, qui sont des merveilles techniques, c'est-à-dire qu'on est victime de nos victoires. En créant ces réussites exceptionnelles, on crée des effets secondaires, qui parfois dépassent le bénéfice. Or là, ce qui nous arrive, c'est peut-être une catastrophe et non pas une crise. On est contraint au virage. On est contraint au virage. Alors, je ne sais pas, il paraît que Boeing n'a jamais tant rendu. Je dis ce qu'on m'a expliqué. Il y a sûrement des gens dans la salle qui connaissent mieux la réponse que moi, mais il paraît que Boeing n'a jamais tant rendu d'avion. C'est-à-dire qu'on prépare ce qui a fabriqué le virus, la diffusion du virus, l'épidémie. On est en train de la préparer. Et puis, le deuxième virage épistémologique, c'est dans les peuples anxieux, quand un peuple est désorganisé, il cherche celui qui va le rassurer. Et là, c'est une proie pour les gourous. Et c'est vrai pour un peuple, c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour des individus. Quand on est angoissé, on cherche celui, celle qui va nous sauver. Celui qui va nous sauver sur le plan social, c'est généralement un héros qui va nous vendre. Moi, je sais où est la solution. Et quand j'ai fouillé un petit peu la littérature des épidémies précédentes, il y en a eu beaucoup. Et puis, j'habite à Toulon et à Marseille, a été le point de départ d'un très grand nombre d'épidémies. Et il y a actuellement à Marseille, au musée de Marseille, des expositions magnifiques sur les épidémies, avec des archives magnifiques. Et on voit que dans ces catastrophes énormes, un mort sur deux énormes, il y a deux schémas d'explications. Les explications qui viennent du ciel et les explications qui viennent de la terre. Les explications qui viennent du ciel, c'est « Dieu nous a punis ». J'ai vu, bien sûr, j'ai vu des astres qui étaient composés de miasmes. Bien sûr, je l'ai vu, j'ai eu une lunette d'observation. Et c'est ce qui explique l'épidémie. Et ce que j'ai vu quand j'étais invité à Haïti, où, après, ça c'est le trauma parfait, on est bien, il fait beau, quatre heures de l'après-midi, on sort, on se promène, le sol se met à onduler comme une mer qui a un remont, les murs se mettent à onduler, tout s'effondre, en une minute, 250 000 morts. C'est vraiment le type même de la catastrophe imprévisible pour laquelle on n'est pas préparé. Eh bien, j'ai vu des processions très belles avec des gens qui chantaient « Merci mon Dieu de nous avoir envoyé cette épidémie, tu nous as fait comprendre qu'on ne croyait pas assez en toi ». Alors ça, c'est les explications qui viennent du ciel, qui, depuis que l'homme est sur Terre et depuis qu'on cherche à raisonner, on trouve toujours des explications comme ça. Et puis l'autre explication, c'est l'explication qui vient de la terre, c'est-à-dire du sol. J'ai vu un homme qui avait vu un autre homme qui versait de la poudre dans de l'eau. Et vous avez constaté qu'il y a des morts. C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux vus, il y a des morts. L'explication, je l'ai, c'est que c'est cet homme qui a mis de la poudre dans l'eau. Et ça a donné des pogroms effrayants à Toulouse, ou à Ulm, en Allemagne. Et quand tous les Juifs ont été brûlés, eh bien, on a continué l'explication en brûlant quelques femmes qui étaient des sorcières. Donc, ça veut dire que le mécanisme restait le même. Mais ça veut dire aussi que, comme si on est vraiment dans une période de catastrophe, je pense qu'il faut se méfier de ces explications rapides qu'on a vu réapparaître, presque avec les mêmes mots, ces explications-là, c'est le climat qui peut-être joue un rôle, c'est l'étranger, et on a vu réapparaître ces explications. Alors, les entreprises, dans ce contexte-là, vont probablement évoluer. D'abord, parce que les enfants ne sont pas les mêmes. Les enfants sont... Physiquement, les enfants ont incroyablement changé. Leurs réactions émotionnelles ont changé. Peut-être leur cerveau a changé. En tout cas, leurs valeurs, l'éthos, la hiérarchie de leurs valeurs morales a changé. Et ils ont les moyens, étant de mieux en mieux développés, étant de plus en plus autonomes, psychologiquement, de plus en plus tôt, ils ont moins besoin et ne supportent plus de se soumettre aux parents. Le père napoléonien, qui a été inventé par le code Napoléon en 1804, et il est mort, assassiné par les féministes en 1974, qui ont changé, qui ont condamné le père napoléonien et qui l'ont remplacé par le chef de famille et qui l'ont remplacé par la responsabilité parentale. Et ça change beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, les enfants se développent dans des milieux familiaux étonnamment différents de ceux d'il y a quelques générations. Ils n'ont plus la même image d'être père, ils n'ont plus la même image d'être mère, ils n'ont plus les mêmes conditions de développement. Et j'espère qu'avec le rapport qu'on a remis à Macron et qui commence déjà à être appliqué, j'espère que, je pense, qu'on protégera de mieux en mieux les enfants au cours des mille premiers jours, c'est-à-dire dans l'enfance préverbale, parce qu'à partir du moment où la verbalité apparaît, on crée, avec nos mots, on crée un autre monde auquel on répond, on répond au monde qu'on invente, on habite le monde qu'on invente. Alors, on peut habiter le monde qu'on invente avec la technologie, mais on habite aussi le monde qu'on invente avec les récits, avec les mots. Et alors là, on a une fertilité stupéfiante, que ce soit la technologie qui commence à faire parler d'elle, ou que ce soit l'invention des cultures qui est une inventivité stupéfiante. Et dans ce contexte-là, les entreprises devront s'adapter à cette nouvelle manière d'être humain. L'autorité, la domination, n'aura plus de sens, puisque maintenant, elle est très mal vécue, alors qu'il y a quelques générations, elle était acceptée. Parfois même, elle était honorée. C'est notre chef. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, j'ai vu quelqu'un qui avait une vigne, il était propriétaire de la vigne, et bien les vignerons enlevaient la casquette, baissaient la tête et disaient bonjour notre maître. Donc, ça, ça n'existe plus. Deux générations, c'est impensable, ça. Et bien, il y a deux générations, ça a existé. L'expression « monsieur », c'est la contraction du Moyen Âge, « mon seigneur ». Vous connaissez encore des femmes qui appellent leur mari « mon seigneur » ? Il n'y en a plus. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est des valeurs, la représentation du monde a changé. Alors, dans ce contexte-là, on a fait à Toulon, à l'hôpital de Toulon, qui n'est pas un CHU, on a fait une observation et on a comparé les burn-out, puisque c'est le mot actuel qui est... Quand j'étais gamin, on appelait ça les dépressions d'épuisement professionnel, mais comme maintenant on est soumis à l'anglicisme, on appelle ça les burn-out et tout le monde comprend. Et on a fait une étude du pourcentage. Il y a des questionnaires qui ont été validés statistiquement. Ce n'est pas une vraie rigueur mathématique, mais ça ne dit pas n'importe quoi. Ça donne une hauteur. C'est des chiffres adjectifs, c'est des chiffres adverbiaux, un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Ça ne dit pas n'importe quoi. Et on a constaté qu'on s'attendait à avoir beaucoup de dépression dans les services d'urgence et peu de dépression dans les services chroniques. Eh bien, totalement contre-intuitif. C'est le contraire qu'on a trouvé. Dans les services d'urgence, les gens sont fatigués. Ils sont stressés. Mais c'est un stress qui n'est pas une usure. C'est un stress qui est une alerte, qui est une excitation. Et ces gens-là sont fatigués. où je me rappelle quand j'étais à La Pitié chez David, que tu ne connais pas David, c'est l'ancêtre. Quand j'étais à La Pitié chez David, il y avait un service de neurochirurgie et on était stressés. Et j'ai eu le père de Macron comme externe. Donc, j'ai connu Macron bien avant sa décence. Et on était stressés, on était fatigués et on ne déprimait pas parce qu'après la dépression, tiens, j'ai fait un lapsus, ça reste entre nous, ça aussi. Après la fatigue, il y avait la tisanerie, on partageait le café, on se disait des mots, on s'expliquait, tiens, là, tu n'as pas été assez vide, là, le matériel n'était pas prêt. On s'expliquait en buvant un café, il y avait un partage de rituels alimentaires et le rituel alimentaire a une fonction tranquillisante. À table ou autour d'un verre, on peut parler. Ce que disait Mariano, l'humour permet de s'exprimer sans trop blesser, même si là, parfois, la crête est étroite. Eh bien, la table, on peut parler, on peut s'expliquer. Autour d'un verre, on peut parler, on peut s'expliquer. Ça fait partie des rituels qui permettent de contrôler l'agressivité parce qu'il y a le plaisir de la table, le plaisir des mots. On peut se dire des choses qui prendraient une autre connotation affective en dehors de la table. Et dans les services chroniques, c'est là où on a trouvé l'énorme majorité de burn-out, de dépression et d'épuisement professionnel parce que, comme ça a été dit précédemment, les gens étaient usés par le stress et surtout, dans les services chroniques, pas de sens. l'attente de la mort, pas de sens. Et le sens qu'on donne aux choses modifie la manière dont on les ressent. Si on donne sens aux choses, on peut supporter de faire un effort, on peut supporter d'être fatigué, de ne pas manger, de ne pas avoir le temps de boire comme ça se faisait dans les gardes. Donc, on peut supporter ça parce que l'expression quotidienne, de la vie quotidienne, c'est ça vaut la peine. C'est une peine, mais ça vaut la peine de faire un effort, de renoncer à un repas parce qu'il faut terminer ce... Donc, ça vaut la peine. La peine, elle est là. Mais le sens qu'on donne à l'effort modifie la manière, ce n'est pas une privation. Ça vaut la peine. Alors, dans les services chroniques, on a trouvé énormément de dépressions, d'usures, de stress chroniques. Pierre ne l'a pas dit tout à l'heure, mais s'il n'est pas à l'écran, le stress, je sais qu'il le pense parce qu'il l'a dit. Quand il y a un flash de stress, c'est nécessaire pour une alerte cérébrale. On a besoin de temps en temps d'être stimulé. Donc, c'est nécessaire. Mais ce qui est embêtant, c'est l'usure. Alors, on a des repères biologiques du stress chronique. Schématiquement, il y a les substances du stress, il y en a beaucoup. Il y a le cortisol, les catécholamines, c'est les deux vedettes, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais ces deux vedettes-là, c'est celles qu'on dose le plus facilement, même en ville, ou avec la tension. Puis même en cliniquement, je rougis, je pallie, j'ai la bouche amère, je tranche, j'ai les mains qui suent. Il y a des petits signes habituelles du stress chronique et le stress chronique est très toxique pour le système limbique. C'est-à-dire qu'au-dessus, et ça, on l'a rendu observable avec Anne-Laure Suter à Bordeaux et Richard à Lausanne, c'est que le stress chronique augmente le cortisol sanguin. Quand une femme est enceinte, quand il y a un stress aigu, le bébé répond à peine. Mais quand il y a un stress chronique, le cortisol finit par franchir la barrière du placenta et il arrive dans le liquide amniotique et le bébé déglutit du liquide amniotique. Sauf que là, il déglutit un liquide amniotique bourré de substances toxiques pour son cerveau. Et la partie la plus vulnérable de son cerveau, c'est l'arrondissement, la partie postérieure de son système limbique. Et on voit, avec Shaul Arell, à Tel Aviv, on voit, David Cohen a publié aussi beaucoup de choses là-dessus, on voit que, on voit sans difficulté, en neuro-imagerie, l'atrophie parce que le cortisol a fait gonfler les cellules limbiques, dilater les canaux ionophores, provoquer une inversion sodium du gradient sodium-potassium, provoquer une hypérosmolarité, les cellules explosent. Et le bébé arrive au monde avec une atrophie limbique provoquée, non pas par la mère, mais provoquée par le malheur de la mère. Ça peut être son mari, ça peut être l'absence de mari, la solitude, ça peut être la guerre, la précarité sociale, un tremblement de terre, ça peut être, etc. Donc, on voit qu'une casque, c'est plus, comme on le disait ce matin, ce n'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes qui provoquent un effet, ou une cascade de causes qui provoquent un effet. Donc, c'est des raisonnements écosystémiques, et non plus seulement des raisonnements linéaires, comme Descartes nous a appris à le faire. et c'est un autre mode de raisonnement, peut-être plus adapté à ce qui se passe aujourd'hui. Or, le sens qu'on donne aux choses modifie la manière dont on les ressent, et surtout, alors, le sens qu'on donne aux choses vient à la fois de la signification qu'on attribue à l'acte et de la direction qu'on attribue à l'acte. C'est-à-dire qu'on ne peut donner de sens aux choses, j'accepte de faire un effort parce que je rêve de développer mon entreprise. Alors, il y a des chefs d'entreprise qui travaillent beaucoup plus que 35 heures par semaine, ou même des médecins, je ne connais pas le chiffre. Alors, les jeunes, nous, on se prenait pour Zorro, mais les jeunes sont beaucoup plus équilibrés que nous et ils gèrent leur temps beaucoup mieux. Et donc, mais nous, on faisait des semaines de 70 ou 80 heures, fréquemment. Mais en échange, n'ayez pas peur, je suis là, Zorro est arrivé. Alors, donc, on se payait de rêve. Mais les jeunes ne veulent plus de ces rêves-là, ils rêvent de vie d'équilibre, ce qui est peut-être un facteur de paix mentale, d'équilibre, de maturité, mais ce qui fait que les entreprises doivent tenir compte de ça et fonctionner différemment. Alors, le virus vient de donner le pouvoir au numérique. Alors, il commençait déjà à le prendre avant et là, depuis le virus, le virus lui a donné le pouvoir. C'est-à-dire que il était, le numérique était déjà depuis 20 ans, il n'y a pas longtemps, en courbe montante. Et alors là, avec le virus, il n'y a pas de doute, les années qui viennent seront les années numériques, ce qui pose des problèmes. Ce qui va poser des problèmes de science-fiction, dont on parlait à midi, parce que les grandes publications importantes, on les fait à table. C'est à table qu'on se dit les choses importantes et à la tribune, on dit les choses partageables. Et l'importance, l'explosion du numérique qui a déjà commencé, a des effets bénéfiques, c'est une communication stupéfiante, et des effets secondaires, c'est une excellente, une incroyable, c'est une communication magique, ce n'est pas une relation. C'est-à-dire que, or, nous, êtres humains, on a besoin d'une relation pour que le cerveau de nos enfants et notre propre cerveau soient stimulés. Alors, la communication est rapide, elle est stupéfiante, on va faire des zooms, c'est un temps de gagner incroyable, mais ça n'exclut pas la relation. Et comme on l'a dit ce matin, la musique, on n'en a pas parlé ce matin, mais la musique, le sport et l'art ont une fonction de stimulation cérébrale qu'on est en train de découvrir actuellement grâce au numérique. Quand j'étais gamin, je jouais au rugby et donc j'allais faire de la musculation dans une salle avec des haltères pour être encore plus beau. Et quand on arrivait dans la salle et les gens, on avait des muscles impressionnants et les gens nous disaient oui, mais les gens qui ont des gros muscles comme ça ont un petit zizi. Alors, depuis que Oudé a fait des neuro-imageries pour les gosses qui font de la musique, ils voient que, et je l'ai vu à Arras, des bébés de quelques mois, on leur passe de la musique, ils sourient jusqu'aux oreilles, ils sont fascinés, ils sont euphorisés, ils ne bougent plus, ils écoutent. Et Oudé a fait des neuro-imageries de bébés écoutant de la musique et on voit que, contrairement à ce qu'on nous apprenait en neurologie il n'y a pas longtemps, ce n'est pas l'hémisphère droit qui traite la musique, c'est l'hémisphère gauche, quatre points rouges, ils ne sont pas rouges, c'est quatre points des réseaux neuronaux qui dégagent de l'énergie parce qu'ils travaillent beaucoup autour de ce qu'on appelle un peu rapidement la zone du langage. Et ces bébés-là à qui on passe de la musique, ce qui les ravit, ils parlent avant les bébés à qui on ne passe pas de musique. Donc on a le sport maintenant quand on fait des neuro-imageries aux sportifs, le rugby club de Toulon est en difficulté actuellement et pourtant c'est la meilleure équipe du monde. Et quand on fait des neuro-imageries, Pierre Lemarquis l'a fait, Pierre Lemarquis qui travaille avec nous dans un groupe, on l'a fait, on voit que les violonistes ont la zone des doigts bien plus hypertrophiée que ceux qui ne font pas de violon, les pianistes aussi, on n'a pas encore fait de neuro-imageries pour savoir si ça développait la zone corticale correspondante, mais ce qui est sûr c'est que la motricité a un effet stimulant et tranquillisant et renforçateur du cerveau et que notre culture sédentaire, on la paye terriblement cher, l'augmentation des diabètes, des hypertensions, des infarctus, enfin toutes ces maladies-là, ces maladies la sédentarité donc devront certainement être compensées. Donc voilà un petit peu les idées. Alors je voulais juste terminer parce que dans les années qui viennent, les métiers seront nouveaux. On pense, à l'université de Montsou où j'enseigne, on pense que les jeunes qui rentrent dans l'aventure sociale seront schématiquement trois couples et quatre ou cinq métiers dans leur vie sociale. Ça pose des problèmes au point de vue stabilité, ça pose des problèmes pour le développement des enfants et puis donc c'est une partie qui explique pourquoi les enfants sont nouveaux, se développent de manière nouvelle physiquement. Ils sont beaucoup plus grands mais ça, ça dépend beaucoup du climat et de la société parce qu'à l'époque on a les uniformes napoléoniens, les soldats, les hussards étaient tout petits. Joséphine était plus petite qu'une petite fille de douze ans. Ils étaient minuscules et ils ont mis l'Europe à feu et à sang. Or, on voit que par exemple M. et Mme Cro-Magnon étaient très grands. Donc, notre taille génétiquement soit déterminée, ça n'empêche pas de varier beaucoup selon le climat, les méthodes éducatives et plus probablement aussi les perturbateurs endocriniens. Alors, les managers n'auront plus les mêmes méthodes de management dont on en a parlé aussi ce matin. La méthode autoritaire va provoquer soit la démission, soit l'agression, soit la fuite comme dans les théories d'Arwinienne, c'est-à-dire fight, flight, freeze. Eh bien, si le manager continue, veut garder sa méthode autoritaire, il va provoquer la fuite, l'immobilité, la sidération ou l'agression. Et il y aura donc des entreprises résilientes, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre un nouveau développement, ça fait partie de la définition qu'on propose, à condition de pouvoir prendre le virage que le virus vient de nous imposer. Donc, voilà un petit peu les deux, trois idées que je voulais vous proposer avant la discussion. Je vous en prie, cher Boris. Alors, oui, l'idée, c'est celle dont vous faites la promotion depuis un certain temps, évidemment, et avec le livre que vous venez de publier hier, vous nous dites que quand on est dans des phases aiguës d'agression, de crise, de catastrophe, parfois, on choisit une forme de servitude volontaire, sous ces dictateurs ou en tout cas ceux qui affirment une autorité qui sont comme des héros qui nous protègent. Mais, vous voulez dépasser cette phase et nous dire qu'avec tous les éléments que vous venez de citer, cette proposition que vous venez de faire, c'est qu'il faut inventer, c'est les mots que vous avez utilisés quand on a préparé ça au téléphone, un nouveau contrat social. et évidemment, celui qui nous intéresse ici, c'est plutôt celui de l'entreprise. Avant de passer la parole à la salle, Olivier Bogillot, Madame Dulac ou d'autres qui voudraient vous interroger, peut-être que sur ce point, vous venez de le dire, le manager, le patron, vous m'avez dit un nouveau patron, il faut inventer un nouveau patron. Quoi ? Qui ? Comment ? Alors je pense, patron, c'est pas terre, le père. Et là, on a un gros problème anthropologique, c'est qu'à la commission des mille premiers jours, on n'a pas su définir ce qu'est le nouveau père. Le père napoléonien, on savait, c'était le chef de famille et on croyait, on admettait que c'était celui qui avait planté l'enfant. Actuellement, on n'en est pas sûr du tout, d'abord parce que le chef, quand le père napoléonien est mort et que maintenant, qui est le père ? Est-ce que c'est l'amant ? Il y a beaucoup de cultures qui considèrent que c'est le père, c'est pas l'amant. J'ai travaillé au Congo, au Congo, on considère que le père, c'est le frère de la mère, c'est-à-dire celui que nous, on appellerait l'oncle maternel. La société le désigne pour être père, il est responsable de l'enfant, il s'en occupe, il s'y attache, il est père. Il y a des cultures africaines ou d'autres cultures mélanésiennes qui pensent que tous les hommes du côté du père sont responsables des enfants. C'est ce que je disais dans les favelas, le témoignage que je vis dans les favelas brésiliennes ou dans les favelas péruviennes, même topo. Donc, quand le père était napoléonien, il n'était jamais dans sa famille. Il était chef de famille, mais il n'était jamais dans sa famille. Quand j'étais médecin au chantier naval de la Seine, les hommes, je n'ai pas connu l'époque où les hommes travaillaient 15 heures par jour, mais j'ai connu l'époque où ils travaillaient 10 heures par jour et où le travail était un travail physique, qui était une torture physique. C'est les femmes qui géraient tout. Elles n'étaient pas chefs de famille, elles géraient tout. Les hommes chefs de famille ignoraient tout de leur famille et n'avaient pas de relation affective. Or, maintenant, les jeunes hommes ne veulent plus être pères comme ça. Donc, ils veulent bien être encore un peu pères, mais les femmes ne veulent pas faire 7-8 enfants par femme. Elles veulent faire 1,8 enfants par femme. Je ne sais pas comment elles font pour faire 1,8 enfants. Donc, il y a aussi un changement de projet, changement de sens de la maternité, changement de sens de la paternité. Donc, ça veut dire que maintenant, les familles n'ont plus la même signification et le mot père. Alors, dans notre actualité, qui est le père ? Est-ce que c'est celui qui a planté l'enfant ? Pas forcément. Ça peut être l'amant. Ça peut être le père, le géniteur. Mais comme une femme, maintenant, peut avoir 2 ou parfois même 3 beaux pères, ça pose un problème pour l'enfant. Est-ce que le 3e ? Lisez Familia Grandet de Camille Gouchner. D'abord, cette fille est d'une intelligence et d'un talent littéraire extraordinaire et elle pose le problème de notre société. Est-ce que le 3e ou 4e beau-père, est-ce que c'est encore un père ou est-ce que c'est un homme avec qui on peut avoir des relations sexuelles ? Woody Allen, Molière, c'est-à-dire tous ces gens-là. Freud, le père de Freud, les femmes mouraient jusqu'à la découverte de Simmelweis, 1861. Les femmes mouraient en moyenne à l'âge de 36 ans, après 13 grossesses et 4 enfants qui arrivaient à l'âge adulte. Donc, les femmes donnaient la vie et vivaient dans la mort. Aujourd'hui, c'est les femmes qui nous enterrent puisqu'elles ont une espérance de vie plus longue que les hommes. Donc, ça veut dire que les conditions ont complètement changé. Donc, il faut que la pensée change. La pensée ne désigne plus les mêmes mots, ne désigne plus les mêmes situations. Olivier Bougilo ou d'autres qui voudraient intervenir ? Il y aura deux questions là. Je vous en prie. J'ai une question pour vous, Boris. Les entreprises doivent être résilientes parce qu'elles sont soumises à une concurrence forte et donc, elles doivent s'adapter continuellement pour rester et progresser. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir des adaptations permanentes avec des changements, des changements d'emploi, des changements d'organisation. Vous avez évoqué le digital qui nous traverse et qui modifie considérablement la manière dont on travaille et dans l'entreprise, il y a des individus et donc, des individus sont traversés par ces transformations. Comment vous voyez le rôle du manager pour qu'il doit faire ce bon équilibre entre l'entreprise et l'individu ? Darwin va vous répondre. C'est-à-dire que Darwin dit l'adaptation est inévitable. Tout être vivant, que ce soit un arbre, un animal ou un être humain, une entreprise qui est composée d'êtres vivants, d'organismes, c'est un organisme, donc c'est un organisme vivant. De pierre ou d'êtres humains, c'est un organisme. Il y a deux modes d'adaptation. Il y a l'adaptation sans changement, c'est-à-dire la rustine, l'amélioration, le changement d'un poste, le changement d'un projet. C'est l'adaptation rustine qui va faire une amélioration de un an, deux ans, six mois. Alors, il prend l'exemple des fleurs. Les fleurs, la sécheresse arrive. Les fleurs s'adaptent à la sécheresse, en se ratatinant pour moins évaporer. La sécheresse, si ensuite l'humidité réapparaît, hop, elle s'étale à nouveau. La rustine a bien marché, on a passé la crise et non pas la catastrophe. L'entreprise a passé la crise avec la rustine et on reprend comme avant, ce qui arrive dans toutes les entreprises. Mais quand la catastrophe arrive, catastrophe, alors là, il y a une mort psychique. là, il y a eu un fracas organique ou psychologique ou médical. Il y a eu un fracas. Et dans ce cas-là, on ne peut pas reprendre comme avant parce qu'il y a une trace dans la mémoire, mémoire non consciente, les traces de l'enfance préverbale, par exemple, à l'amnésie enfantine, on ne retient, on n'a pas de mémoire. J'ai mal dit, on n'a pas de souvenir, mais on a une mémoire de ces trois premières années. mais on n'en a pas conscience. Or, quand la catastrophe arrive, si le stress dure trop longtemps, ça veut dire qu'il faut que l'entreprise, pour s'adapter, change de structure. Et on voit, à ce moment-là, apparaître, les plantes changent ou bien elles ne s'adaptent pas, elles sont éliminées, ou bien elles deviennent épineuses. Les cactées, les plantes épineuses. Et à ce moment-là, l'eau, au lieu de venir de l'extérieur, quand elle vient de l'extérieur, très vite, elle est stockée à l'intérieur. Et la plante a trouvé une solution en se métamorphosant. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'adaptation. Il y a l'adaptation rustine sans changement, qui est peut-être souvent nécessaire. Et puis, après une catastrophe, il y a l'adaptation avec changement, métamorphose, autre forme de la société. Et c'est ce qu'on constate. L'ère industrielle, on a bien vu que chaque fois, il y a des métiers glorieux. Les charpentiers de marine ont complètement disparu dès que le fer est apparu. On le voit avec le charbon et le nucléaire. Et je pense qu'on va le voir avec les médicaments. Les médicaments, les vaccins qui ont métamorphosé la condition humaine et qui ont provoqué des hostilités dès le début. et pourtant, les vaccins et surtout, comme le rappelait Pierre Bustani, où j'ai travaillé avec Norman Sartorius, qui était le responsable de santé mentale à l'OMS. Et les médicaments, les vaccins qui ont métamorphosé la condition humaine et qui jouent un grand rôle dans la longévité et le bien-être de la nouvelle condition humaine, on a trop médicalisé parce qu'on a attribué une telle importance à la victoire qu'ils méritaient qu'on a cru que tous les médicaments allaient tout résoudre, même des choses qui doivent être résolues par la vie quotidienne. Quand j'étais praticien, les gens me disaient je dors mal, donnez-moi des tranquillisants. Je leur disais inscrivez-vous dans un club de marche et si vous ne dormez pas, peut-être je vous donnerai un peu de tranquillisants. C'est-à-dire que, pas toujours, mais très souvent, le club de marche remplaçait les tranquillisants. Donc je pense que là encore, il y a un virage pour répondre à votre question. Il va y avoir un changement de pensée et des médicaments ou la biologie, non pas comme capable de tout résoudre, mais comme elle-même la conséquence de structures d'environnement sur lesquelles nous, on peut décider. On peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté, donc un degré de responsabilité. Il y a deux questions. Je vais vous demander de poser vos deux questions en rafale, si vous voulez bien, l'un d'une après l'autre. Et puis, Boris Cyrulnik vous répond et le professeur Cohen ensuite. Je vous en prie. Ça fonctionne ici. Merci. Merci beaucoup, monsieur Cyrulnik, pour cette petite conférence. Je suis Nathalie Jimnes et je suis spécialisée sur les questions de raison d'être des entreprises, dont le rôle. Et en fait, quand j'avais vu le titre de Résilience, je me disais quel lien on va pouvoir faire finalement avec les notions de raison d'être. Et vous venez de le dire puisque vous n'arrêtez de pas de parler de sens. Et en fait, moi, j'ai fait de la recherche en sciences de gestion et vous avez parlé tout à l'heure, vous êtes revenu à l'époque de la domestication, comment l'enfant finalement, il était élevé dans sa famille. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, les entreprises, elles sont nées pour domestiquer l'innovation. Donc ça, c'est très important parce que finalement, face aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, que vous évoquez, par exemple, l'enjeu écologique puisque c'est de manière sous-jacente, c'est ce que vous évoquiez, et l'adaptabilité de tous ces défis des entreprises, c'est re-questionner la raison d'être des organisations pour justement redomestiquer l'innovation au service des nouveaux défis. Et donc, la promulgation de la loi Pacte, elle peut être comme ça, vue comme quelque chose d'un petit peu marketing pour beaucoup de gens, mais quand même, c'est une transformation très importante qui a été faite puisqu'elle permet de rediscuter du rôle des entreprises aujourd'hui et ça redéfinit la définition juridique d'une organisation. Et donc, la responsabilité d'une entreprise à l'époque, au début du 20e siècle, fin du 19e, c'était la responsabilité des dirigeants, mais aujourd'hui, en considérant l'entreprise comme un agent moral, on parle bien d'un collectif qui est responsable pour ensemble inventer le monde de demain. Et donc, c'est pour ça que je dis finalement, on peut rajouter la résilience et l'innovation ne sont pas bien loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour accompagner les organisations. Finalement, le lien peut être fait d'une manière assez claire quand même. La loi PAC comme une de ces métamorphoses avec la raison d'être. Boris Yelnik va vous répondre, mais monsieur à côté, s'il vous plaît. Voilà, merci. Oui, rebonjour Nicolas Piau, je dirige-t-il Capital. Merci beaucoup. D'abord, un seul commentaire très rapide. Je voudrais rétablir une vérité scientifique prouvée par l'imagerie médicale. C'est Toulouse, le meilleur club du monde en rugby. Je voulais juste qu'on soit clair là-dessus. Bon, là, ça m'échappe complètement. C'est en train de partir sur un autre sujet. Allez-y, je vous en prie. Mon autre question fait écho peut-être à la question d'Olivier Bogileau sur les managers. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un sujet autour de la formation des managers et finalement, mais aussi le comportement qui est mis en avant et les valeurs comportementales qui sont mises en avant, notamment de certitude ? Moi, ce qui me frappe dans la pandémie actuelle et dans les modifications, c'est qu'en fait, les managers qui sont en panique sont des managers qui s'arriment à des certitudes et notamment à une forme de légitimité, enfin, même pas légitimité d'ailleurs, de force du pouvoir. et j'ai l'impression qu'on s'oriente vers la nécessité de se mettre en risque en tant que manager, d'accepter l'incertitude et d'accepter que cette incertitude vient nous questionner nous-mêmes et que tant qu'on résiste à cela, on se crispe et on va être emporté, je dirais, par des forces qui sont infiniment supérieures à toute intelligence ou toute résistance ou pas résilience des managers que nous sommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, la raison d'être et puis la mise en danger du manager. Alors, pour ce qui est de la domestication, c'est écrit dans la Bible, donc, c'est une mission sacrée, l'homme, pas la femme, doit dominer les oiseaux et les animaux. Vous avez peut-être lu ces pages de la Bible, donc, c'est une mission sacrée, ça ne peut pas se discuter. Eh bien, ça s'est discuté, bien sûr, ça se discute et maintenant, effectivement, on a domestiqué les plantes, on les a sélectionnées, on a éliminé les plantes qui ne nous convenaient pas, on a domestiqué très peu d'animaux, à peu près 20 000 espèces d'animaux qu'on a domestiqués de manière variable, les autres, on n'a pas pu les domestiquer et pourtant, notre victoire technologique est en train de changer tous les comportements de tous les êtres vivants. Je reçus, il n'y a pas longtemps, un rapport de Serge Morand qui est directeur au CNRS à Montpellier, il fait de l'éthologie animale et de la biologie et c'est la même chose et il constate qu'actuellement, il y a de moins en moins de poissons mâles. mystère. Les poissons mâles, on sait les reconnaître parce qu'ils n'ont pas la même couleur, c'est comme les canards, les mâles ont des couleurs chatoyantes et ça plaît beaucoup aux femelles. mais il n'y a plus de poissons mâles. Il n'y a que des girelles jaunes, ce qui veut dire qu'il y a tellement de leurres, de perturbateurs endocriniens dans l'eau que les mâles ont du mal à se différencier. Or, on a tous été femelles à l'origine. Pendant 14 jours, on a tous été femelles et une petite moitié d'entre nous est devenue mâle et une plus grosse moitié est restée femelle. C'est-à-dire le contraire de ce que dit Simone de Beauvoir. C'est-à-dire qu'on devient mâle. Or, actuellement, alors là, c'est une question. Quand je pratiquais, j'avais eu des problèmes de transgenre. J'ai pris ma retraite il y a 23 ans. j'en ai vu 3 dans ma carrière. Et il paraît, je dis ce que j'ai lu parce que j'en ai pas l'expérience, il paraît qu'aujourd'hui, 20% des adolescents se posent ce problème. Donc, j'ai pas l'expérience. Alors là, donc, ça veut dire qu'actuellement, Serge Morand nous dit les poissons mâles disparaissent. Les mâles, chez les oiseaux, les mâles se mettent à couver des oeufs et les mammifères, les chiens, les chats, les mâles se mettent à pisser accroupis comme des femelles. C'est-à-dire qu'on est en train de bouleverser la nature avec nos victoires technologiques. Alors, la deuxième question, c'était... Il y avait une question sur la raison d'être des entreprises comme étant un élément de métamorphose, le fait de se reposer la question de sa raison d'être. Et puis, il y avait celle, en effet, de la domination du chef naturel mais qui évolue. De même qu'on a eu le père napoléonien qui était chef d'entreprise dans sa famille ou chef d'entreprise dans la société, c'est un chef napoléonien. Et actuellement, le chef napoléon, il a du mal à exister parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes ne sont plus les mêmes et ils n'acceptent plus ce genre de rapport de domination. Les femmes non plus l'acceptent plus et les enfants non plus l'acceptent plus et les hommes dominés ne l'acceptent plus non plus. C'est-à-dire que c'est les rapports. Le chef d'entreprise, alors là, c'est une hypothèse que je vous propose, c'est que les chefs d'entreprise, maintenant, seront plus proches du coach de l'entraîneur d'équipe sportive que du père napoléonien, celui qui sait qu'il y a la loi et qui va l'imposer aux autres. Je suis le chef de famille, tu choisiras ce métier, tu épouseras cet homme, tu feras ça, c'est fini ça. Enfin, c'est fini dans notre culture. C'est fini dans notre culture. Il s'a pourtant géré des millénaires de cultures. Aujourd'hui, contraintes à changer de chef d'entreprise familiale et de chef d'entreprise sociale. Donc, probablement, les managers, comme vous dites, comme vous dites dans votre milieu, mais bien sûr, le mot manager, on le dit aussi en termes sportifs. C'est-à-dire que les managers se mettent en cause. D'ailleurs, quand une équipe perd, c'est l'entrepreneur. Tiens, j'ai fait un lapsus. Quand une équipe à Toulon, qui est la meilleure équipe de rugby du monde, eh bien, ils ont tellement perdu que Colazzo a sauté. comme les premiers ministres. C'est-à-dire, c'est-à-dire, et parce que probablement, la conception du chef d'entreprise n'est plus la même déjà et à la sortie du virus sera encore moins la même. Il faudra vraiment changer de conception. Alors, donc, on est vraiment à l'origine d'un virage anthropologique. anthropologique. Il y a un virage anthropologique où ça va être passionnant, où tout va être à repenser.